On pense que ça va contribuer à faire en sorte d'assainir, disons, la qualité de la construction. Les acheteurs de maisons unifamiliales, de condos ou encore de duplex neufs sont encore trop nombreux à découvrir des problèmes après leur achat. Dès 2029, l'organisme Garantie de construction résidentielle, qui est mandaté par le gouvernement du Québec, va inspecter obligatoirement à trois reprises ces bâtiments à différentes étapes du chantier. Ce qui est surtout important de mentionner, c'est que tous les bâtiments vont être inspectés avant la fermeture des murs. Donc tout juste au moment où est-ce que l'entrepreneur, il s'apprête à poser le gypse. Environ 70 entrepreneurs estriens étaient réunis à l'hôtel Delta aujourd'hui alors qu'on leur présentait ce nouveau programme d'inspection. 97 % d'entre eux se sont dit en faveur de cette nouvelle mesure. C'est sûr que ça va maganer les compagnies qui tournent les coins ronds. Mais pour nous, comme je vous dis, ça ne change rien, un. C'est juste qu'il y aura plus de logistique à planifier, plus d'avance, tout ça, pour les visites. On trouve que c'est une bonne chose parce qu'un autre oeil sur le chantier, c'est toujours le fun. Des fois, on n'est pas parfait, on peut l'échapper puis avoir un inspecteur qui passe en arrière, qui vérifie tout. On fait le tour ensemble, on est tous dans la même équipe, on ne veut pas retourner sur les chantiers. À Sherbrooke, des citoyens qui ont récemment acheté une habitation neuve voient aussi la mesure d'un bon oeil. C'est qu'une fois les murs fermés et la maison achetée, il peut être très difficile d'obtenir réparation. Tant qu'à avoir une garantie, une garantie avec... Comment vous les appelez? GCR. À ce moment-là, je pense que ça vaudrait la peine, en effet, qu'ils viennent se pointer le nez un peu plus souvent pour venir voir ce qui se passe. J'essaie de voir s'il va y avoir des résultats suite à ça. J'ai eu des problèmes avec la maison au niveau du salage, au niveau des fenêtres. Ça serait inspecté avant, peut-être qu'il y aurait moins de défauts après les maisons neuves. On va passer trois fois plus souvent et si jamais un entrepreneur a fermé les murs sans l'autorisation de GCR, soit parce qu'il n'a pas corrigé, donc, les non-conformités qui avaient été détectées ou parce qu'il est allé trop vite, il n'a pas attendu GCR, bien nous, on va faire rouvrir les murs pour s'assurer d'aller faire l'inspection correctement. Le plan est déployé sur cinq ans pour une raison fort simple. GCR doit passer de 25 inspecteurs actuellement à 100 en 2029. Guillaume Cotenoir-Lacroix, TVA Nouvelles, Sherbrooke.